Bonjour à tous, c'est devenu de plus en plus régulier quand un film commence à passionner un tout petit peu les foules. Je reçois plein de messages qui me disent, il faut absolument que tu fasses une critique de ce film, de ce film. J'attends que tu fasses une critique, j'en ai encore reçu 5 ce matin pour me dire, il faut absolument que tu critiques The Place Beyond the Pines. Je me la pète avec mon accent. Sans me dire pourquoi d'ailleurs, juste j'attends ta critique. Ils ne disent pas, c'est génial, j'attends ton avis. Ils me disent, j'attends ta critique sur machin. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et d'habitude je vais voir le film et puis je fais une petite critique et je vois ce que j'en ai pensé. Je n'ai rien à dire sur The Place Beyond the Pines. Mais pas au sens, c'est tellement génial que j'ai rien à dire ou c'est tellement mauvais. Je m'en fous. C'est extrêmement rare que ça me fasse ça, généralement c'est devant des téléfilms que je suis dans cet état-là. Je m'en fous complètement. Je ne suis pas rentré une seule seconde dans le film. J'ai été totalement hermétique à l'histoire qu'il racontait, j'ai été totalement hermétique aux émotions, avec quoi que ce soit. Sans que ce soit mauvais. Ce ne sont pas des mauvais acteurs. La réalisation est très belle, la photographie est sublime. Les images sont très très jolies. Il y a un ou deux choix un peu bizarres, en particulier au tout début quand le personnage de Ryan Gosling fait de la moto. Il y a un espèce de plan, on a l'impression que ça a été tourné avec une GoPro d'une qualité un peu bizarre. Et puis l'image tremble énormément, donc c'est entre vous qui n'aime pas ça. Mais ce n'est que pendant deux secondes. Mais en dehors de ça, la photographie est très très belle. Je m'en fous. Mais complètement. Ça m'a pas fait ça depuis très longtemps, mais je m'en fous complètement. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, que vous allez le voir ou pas, vraiment ça ne change rien à ma vie. Et je ne vous dirai pas que je suis content que vous soyez allé le voir ou que ça m'est déçu que vous soyez allé le voir. Je m'en fous. Alors, il y a peut-être une raison à ça, parce que du coup j'ai quand même essayé de réfléchir. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'accrocher au truc ? Pourquoi est-ce que je m'en fous ? Ce film utilise une technique qui a été perfectionnée par Alfred Hitchcock en personne dans Psychose. Que l'on appelle en termes pompeux, la dilution de la fonction sujet. La dilution de la fonction sujet, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un personnage principal dans le film. Mais plus que ça, un personnage passe le relais à un autre. Psychose est connu pour ça, donc je vais vous en parler. Le personnage avec qui on commence le film, Marion Crane, est le personnage principal pendant 45 minutes, 30 minutes. Et au bout de 30 ou 45 minutes, meurt. Et à ce moment-là, la fonction sujet, donc le personnage principal, est transférée alors c'est pas évident, principalement à sa sœur, je ne sais plus comment ça s'appelle sa sœur d'ailleurs, et à Norman Bates, qui est le mec qui l'a tué en fait. C'est un peu les deux. Il y en a même trois, parce qu'en plus il y a son ex, ça devient un peu particulier. Mais en gros, voilà, le personnage principal disparaît et passe le relais du rôle principal. Donc c'est ce qui se passe dans le film, c'est le personnage de... Je ne vous révèle rien, c'est le prémice du film. Le personnage de Ryan Gosling meurt, et on passe le relais en fait au mec qui l'a tué, le flic, et 15 ans plus tard, à leur gosse. Quand même au gosse de Ryan Gosling plus qu'à l'autre gosse. Et c'est peut-être ça qui fait que je ne me suis pas accroché, c'est que... Du coup, je n'ai pas vraiment de personnage à suivre, je ne sais pas pour qui je dois militer, même si ce n'est pas très important au final. Au moment, j'ai l'impression juste de voir quelque chose défiler devant mes yeux et de ne pas savoir quoi choisir. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je sens déjà les insultes venir. « Mais pauvre con, tu n'as pas compris que c'est justement l'intérêt du film, que c'est machin, que ça parle de telle chose. » Peut-être. Je ne dis pas que c'est mauvais ou que c'est bien. Je dis juste, voilà, moi du coup, je n'ai pas réussi à m'identifier à un personnage, ou à savoir pour lequel je devais militer en particulier, ou pour trouver un moteur. Un truc que j'ai envie de suivre, en fait. Je n'ai pas réussi. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce qu'il y a trop de personnages, ou parce que les personnages auxquels on passe le relais ne sont pas aussi intéressants, ou parce que, je ne sais pas ce qui ne marche pas, je ne sais pas ce qui ne marche pas exactement, mais il y a un truc qui fait que je n'ai pas marché. D'autant plus surprenant qu'il y a... Brian Gosselin et Bradley Cooper, vous aurez fini par comprendre que je ne suis pas très fan d'eux. Brian Gosselin, je n'en peux plus de le voir jouer les mecs introvertis qui ne disent rien et qui sous-jouent pendant tout le film. Il est temps qu'ils fassent autre chose. Bradley Cooper joue bien, mais voilà, pas transcendant. Il y a surtout le petit mec découvert dans Chronicle, qui faisait celui qui pète un câble dans Chronicle, qui a joué dans Des Hommes Sans Loi l'année dernière et qui joue dans celui-ci cette année, qui avait fait un tout petit rôle dans Lincoln, le début de Lincoln, qui joue le fils d'Oriane Gosselin, qui est un bon acteur que j'aime bien et qui, encore une fois, joue très bien dans ce film-là. Mais voilà, même avec lui, je n'arrive pas à voir grand-chose. Alors en plus, le film, déjà, je trouve que c'est ultra facile d'aller chercher des bouseux qu'il y a en caravane et de faire du pathos là-dessus. C'est pas parce que c'est facile que c'est mauvais non plus. Je lui dis, c'est ni bon ni mauvais. Donc c'est pas parce que c'est facile que c'est mauvais. Il y a des scénarios avec des prémices très faciles et sur lesquels on peut très facilement faire du tir-larme qui marche quand même très bien. Mais là, voilà, quoi. Ça n'a pas marqué. Enfin, je trouvais ça assez basique. Et on passe dans tellement d'univers différents au fil du film. C'est-à-dire qu'on va aller dans un moment dans une espèce de fête foraine. Ensuite, on va se faire du cambriolage. Ensuite, on va faire des flics. Ensuite, on va faire des flics pourris. Et ensuite, on va faire des gosses qui se droguent. Et au bout d'un moment, je... Je sais plus ce que je dois voir. En fait. Et donc, je sais pas quoi penser. Je sais pas comment je dois réagir à ce que je vois. Donc voilà. C'est toujours un meilleur film que Amour de Mickaël Haneke. Mais je vois pas... Je sais pas. J'ai rien. Enfin, j'ai fait 7 minutes de rien, mais j'ai rien. Je n'ai pas d'opinion. J'ai fait 7 minutes et expliqué pourquoi je ne ressens rien. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bon film. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas aimé, tant mieux pour vous. Et voilà. Rien. Rien à dire. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao.